Des chefs d'entreprise disent aujourd'hui profiter de leur famille et de leurs proches. C'est 13 points de plus qu'il y a un an, selon le baromètre Fondation d'entreprise MMA des entrepreneurs du futur, que RMC vous dévoile ce matin. Exemple avec ce patron rencontré par Rémi Inc. Ce genre de coup de fil à sa compagne... À 16h. Elle n'a pas d'autre horaire, la pédiatre ? Ok, non mais je vais m'organiser, je travaillerai à la maison demain après-midi. C'est tout nouveau pour Paul-Émile Sabe. Ce directeur général d'une start-up passe désormais un à deux jours en télétravail par semaine. Plus de temps pour sa famille que du positif. Le matin, par exemple, j'ai plus de temps pour déposer mes enfants à la crèche et à l'école, mais être quand même à l'heure pour ma réunion de 9h. On est moins dans quelque chose de très cloisonné, entre la vie perso et la vie pro. Tous ces petits bénéfices du quotidien, que ce soit le temps passé avec la famille, la facilité parfois de faire du sport, par exemple, parce qu'on est chez soi. Le confinement nous a ouvert les yeux collectivement sur ce mode de travail et son impact positif sur notre bien-être aussi. Des bonnes habitudes qui vont perdurer pour Patrick Miliotis, délégué général de la Fondation d'entreprise MMA des entrepreneurs du futur. Dans notre étude, 98% des entrepreneurs veulent pérenniser cela. Si au niveau du travail, ils font plus confiance à leurs collaborateurs, arrivent un peu plus à déléguer, etc., je pense que ça va les aider de façon profonde. Un équilibre qui permet aux chefs d'entreprise d'attaquer la relance plus confiant. 89% d'entre eux se disent aujourd'hui combatifs et investis.